7h55, Philippe, notre invitée, la première ministre Elisabeth Borne est donc restée pour votre chronique. Oui, ce matin on a parlé grève, inflation, retour du Covid, triple épidémie, coupure de courant. Et surtout joyeux Noël ! Et passez de bonnes fêtes ! Si vous êtes sous respirateur, déjà passez les fêtes. Ce matin, c'est une matinée exceptionnelle, avec une invitée exceptionnelle, notre grand patron, Nicolas de Tavernaus, est là, et c'est exceptionnel, c'est la première fois que je le vois en vrai. En même temps, ça ne fait que 4 ans que je suis sur RTL. Amandine a bossé ses questions, et ça c'est vraiment exceptionnel. Yves Calvi a mis vraiment une chemise exceptionnelle. Et moi je vais faire une chronique normale, je vais faire une chronique, il ne faut pas s'attendre non plus. Alors Philippe, vous vouliez d'ailleurs faire un premier bilan de l'action d'Elisabeth Borne à Matignon. Oui, si Emmanuel Macron nous écoute, il peut s'en inspirer pour votre bulletin de fin de trimestre. L'essentiel, je crois, est là. Alors déjà, il ne vous reste plus que 4 mois pour battre le record de longévité d'une femme à Matignon, puisque la célèbre Paulette Mesclin était restée... Paulette Mesclin ? Christiane Roquette. Non. Françoise Batavia. Édith Creutzon ! Édith Creutzon ! Je sais qu'il y a une salade et un prénom un peu ringard. Autre point positif. Elisabeth a sauvé la planète récemment, puisqu'elle a planté un arbre. C'est un début, c'est un début au sauvetage de la planète. En revanche, niveau vapotage, quand vous êtes stressé, là j'ai des ministres qui m'ont fait des retours, ils se plaignent en Conseil des ministres. Il paraît que vous êtes pire que la centrale de Fessenheim à la grande époque. Alors ça donne ça, Elisabeth, en Conseil des ministres, ça fait ça. Ça c'est Elisabeth Gord au Conseil des ministres. Du coup, l'alarme a incendie, ça va passer, ça va passer. Je précise, je précise que la centrale de Fessenheim n'est plus en activité, un peu comme la sexualité de Mireille Mathieu, mais elle peut repartir. Fessenheim, pas Mireille. Enfin, il faut trouver des volontaires dans les deux cas. Notre Mireille nationale. Alors, Elisabeth Borne a recadré le porte-parole d'Enedis, qui avait déclaré que les personnes sous respirateur artificiel n'étaient pas considérées comme des clients priorité. Oui, Elisabeth, vous avez dit, c'est maladroit. En clair, ça veut dire qu'elle con, ce porte-parole. Lui, il a intérêt d'avoir une bonne cheminée, parce que ce couillon-là, Elisabeth, elle va lui couper le chauffage en proms. Il est sur la liste. Les Français ont peur. Les Français ont peur que Macron nous fasse comme Jacouille dans Les Visiteurs. Jour, nuit, jour, nuit. Oui, il redoute surtout la coupure de courant à la 90e minute de France-Angleterre. C'est sûr. Samedi, au moment où Mbappé tire l'ultime pénalty. Là, si ça arrive, ça va gueuler, je peux te dire. En revanche, si on va jusqu'en finale, sans coupure, et qu'on gagne la finale, là, vous pouvez proposer la retraite à 76 ans. Tout le monde s'en foutra. Ah, ça passe tranquille. Tout le monde s'en foutra. Le président Macron s'est donc agacé. Il a déclaré que le scénario de la peur, c'est non. Oui, c'est non, le scénario de la peur. Alors, il parlait des patients soignés à domicile. On appelle les HRV, c'est haut risque vital. On les appelle aussi TMB, les très mal barrés. En anglais, on les appelle les last Christmas. I give you my heart. Eh oui, I give you my heart. C'est con de donner son cœur, parce que forcément, ça se passe mal derrière. Alors, il y a des tests de coupure grandeur nature qui sont réalisés. On a eu des messages d'auditeurs. On a Josiane, 73 ans, de Dijon, qui nous dit « On nous a coupé l'électricité deux heures. J'ai perdu mes glaces. Carte d'or, vanille, noix de pécan et rame raisin. Et mon mari. » Alors, écoutez, Josiane, pour les glaces, on ne peut malheureusement rien faire. Pour votre mari, on peut toujours vous envoyer Yves Calvi. Je vous remercie, cher Josiane. Du côté de Dijon. Avec grand plaisir. Alors, parlons Covid. Elisabeth Borne a exhorté les Français à porter le masque dans les transports en commun au début de son interview avec Amandine. Alors, la campagne de vaccination ne marche pas fort. Il y a 18 millions de Français qui sont éligibles au vaccin. Et seules 12 personnes se sont fait vacciner. C'est trop calme. Si vous avez plus de 60 ans, on vous encourage à vous faire vacciner. Si vous êtes enceinte, on vous encourage également. Si vous avez plus de 60 ans et que vous êtes enceinte, on vous encourage à consulter un spécialiste ou le Guinness Book parce que c'est un record. Et il y a sûrement un petit billet à prendre. Tiens, parenthèse, à propos de transports en commun, est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Jean Castex ? Il aurait été aperçu Châtelet-Léal dans un groupe péruvien. Reprenant un compte d'or, pas ça, à la station. Deuxième hypothèse, c'est juste endormi sur son siège et il ferait des allers-retours. Porte de client court, badieux. Badieux, porte de client court, comme ça. Oh, bonne mère, j'ai loupé la sortie. J'ai foutu mes lunettes. Mon passona Vigo. Allez, on vous l'a. Bon, un mot du projet de l'eau à immigration avec un texte qui doit mêler fermeté, humanité. Les deux auteurs sont Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Oui, alors à mon avis, fermeté, c'est Darmanin qui va s'en occuper. Humanité, c'est Dussopt. Moi, il a une tête de gentil, Olivier Dussopt. On l'a reçu là. Moi, il me fait penser au fils de M. Saladin dans Les Deschiens. Oh non ! Mais on ne peut pas en vouloir. On sait qu'il est bienveillant. Alors, j'ai lu Le Figaro. Le Figaro, ils disent que le gouvernement, il est trop de gauche. Et j'ai écouté Philippe Martinez. Il dit que vous flirtez avec l'extrême droite. Alors, moi, je suis paumé avec vous. Je ne sais plus quoi penser. Ils sont trop de gauche ou trop de droite. Alors, je ne suis pas le seul à être paumé. Parce que mi-octobre, Bruno Le Maire et vous, vous étiez en col roulé et doudoune. Résultat, il faisait 27 degrés. Maintenant qu'on se caille, vous avez un joli cardigan. Vous êtes paumé aussi au gouvernement. Alors, Elisabeth, bonne fête. Pensez à ne pas couper l'électricité RTL. Coupez du côté d'Europe 1. Personne ne s'en apercevra. Et en cadeau pour nous à Noël, coupez l'électricité à... Troussant, on pourra être premier une fois dans nuit. Bonne chance au bleu pour les matchs qui arrivent. Si jamais on perd, je m'en fous, je demande la nationalité marocaine. Eh ben, voyons. Ben, voyons. Allez, la bonne journée. L'œil de Philippe Cabrélia chaque matin à 7h55 sur RTL. En images sur M6 après le bus 45. Arrêtez de votre côté, mon Dieu. Et quand vous le voyez sur le site, c'est l'application mobile RTL. Puisque même la Première Ministre a eu le bon goût de ne pas le faire. Ah, voilà. Bonne journée. Merci d'être restée avec nous, Madame la Première Ministre. Et bon travail.